Hey bonjour la DigiFamily Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard Je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David Et toi qui es abonné Un double coucou En terme d'abonné On est dimanche soir quand je tourne la vidéo Elle sortira mercredi Donc on est dimanche soir On est à 91 000 Donc Objectif 100 000 en début d'année Je sais par rapport aux chiffres Que je regarde qu'il y a 74% Des gens qui Regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés Donc peut être qu'on peut atteindre Les 9 000 qui manquent Mais bon ça ça dépendra de vous Petite parenthèse de fait Je vous propose Une vidéo où on va Découper le sol Encastrer le caniveau Le siphon du caniveau Et réaliser la chape La chape à l'italien On parlait J'ai fait une Un oubli Ou une bêtise Sur cette vidéo Vous allez le voir C'est parce que Quand on fait des films Au lieu de travailler De temps en temps On fait des bêtises J'ai oublié de mettre La bande De désolidarisation Autour de ma chape Alors C'est pas une grosse Grosse bêtise Mais bon Allez-y dans les commentaires Je les lirai Vous inquiétez pas Je réponds pas Mais je les lirai tous Ok Allez je vous parle pas plus On va voir comment je fais ça C'est parti Nous revoilà sur le chantier Donc Vous avez vu la première vidéo On a tout cassé Et maintenant On va s'occuper De la douche Et la douche Elle va être ici Alors Moi je vois pas bien Retour Mais on a un trait ici Qui va faire 120 Sur 80 D'accord Et on va mettre Dans le coin là-bas Un caniveau Donc Mais là Je vais m'occuper De découper le sol Creuser tout ça Et créer la douche à l'italienne Ok Allez au boulot Sous-titrage ST' 501 Allez je vous montre Alors Je J'ai fini de creuser tout ça J'ai mis mon PVC J'ai fait un trou en 40 Et j'ai mis mon PVC Et je vais utiliser Une cornière comme ça De chez TC D'accord Alors J'ai fait mon montage à blanc Je vous donne la référence Si vous êtes intéressé Voilà D'accord Et là dedans On a On a On a la cornière là Comme ça D'accord Et puis après On enlève On enlève ce cache en plastique Là c'est un cache Pour Pour protéger le travail On vient mettre Une bande comme ça Donc quand on l'enlève Je viendrai Emboîter ça Sur Sur la cornière Et Après on colle la bande Et après je ferai l'étanchéité Voilà On a Les deux petits siphons Qui sont ici Un Et deux Ça vous le verrez Au fur et à mesure de la vidéo À mon avis Ça sera vers la fin On le mettra Voilà pour Quoi vous dire Quoi vous dire Si J'ai eu La nécessité De creuser Un centimètre ici Pour pouvoir avoir Une pente suffisamment régulière Et de toute façon Je vais le placer Et on va passer le niveau Et on va voir tout ça ensemble Ça c'est des Des petits chiffons D'accord On le prend On tire comme ça On peut se laver les mains Mais on peut aussi Nettoyer les Les portées Avant de les décaper Donc on peut nettoyer notre Eh ouais parce que Vu que j'ai fait le montage à blanc Il a pris un peu de poussière Donc là Là Je vais nettoyer aussi L'intérieur de mon tuyau Voilà Et On va le décaper Alors pour le décaper Je vais prendre Ou je ne sais pas Je vais tester Les produits De chez Griffon Donc Le décapant PVC Et la colle D'accord Je pense que c'est Aussi bien Que ce que j'utilise D'habitude Mais on va le tester Je vais vous dire Allez J'ouvre tout ça Et on le colle Allez Donc on prend le décapant Et on le met un peu Sur une feuille de ce palais Et là Et là Ça va rester dans le sol D'accord Ça va être noyé Dans le ciment Et tout ça Donc prenez le temps De le faire Perdez 5-10 minutes Mais prenez vraiment Le temps De bien coller les choses Ok Allez Je vous montre Donc voilà Là J'ai mon bord Il est tout propre Et je vais en rajouter encore Je peux faire en mettre plus Et être tranquille Voilà Voilà Donc je prends ma colle Je vous mettrai un lien Dans la description De la colle Et du décapant Si je le trouve Je vous mets un lien Vous irez voir Si vous avez envie Allez Voilà Là c'est bien Uniforme de partout Voilà Et après On vient l'emboîter Voilà Donc à partir de là On prend nos cotes Je suis à 13 Je suis à 13 On prend Là on est bon Voilà Et là On sera bon aussi Nickel Alors regardez J'ai calé Un grand niveau J'ai calé Un fumier marteau Pour pas qu'il bascule Et là Voilà Là on voit bien Que je peux rentrer Mon doigt Et j'ai Un 8 là Et ouais J'ai pratiquement Un centimètre et demi De centimètre Et c'est très bien Quoi vous montrer de plus ? Ah si Je peux vous montrer La pente Qui va y avoir Tout le long Là Là ça va faire ça Pourquoi je vous montre Tout ça Parce que Là on va être comme ça Donc là la bulle Elle est complètement De Je ne sais pas si vous le voyez Complètement à côté Et je vais vous mettre Une règle de là À là où vous êtes En vous changeant Le point de vue Si je vous montre La pente complète Qu'on va avoir Je fais comme ça Donc je me mets au bord Et sur le carrelage Et on voit bien Que la bulle Est bien décollée Alors Il faudrait que je vous fasse Un zoom Voilà Hop là Attendez Voilà Vous voyez Que la bulle Est bien décollée Je suis complètement Sur le carrelage Et si je prends l'autre Au cas où C'est pareil La bulle est bien décollée Donc là On a pratiquement Deux centimètres Sur Deux centimètres Sur Laissez-moi Au bord du siphon Sur un mètre Voilà Voilà J'ai Donc sur un mètre J'ai Un centimètre et demi Deux centimètres Pourquoi j'insiste Beaucoup là-dessus Vous allez me dire Je vous ai montré Le siphon dans tous les sens En plaçant votre siphon Bien à l'horizontale Bien plat Avec Suffisamment de pente Vous ne vous embêterez pas Par la suite C'est-à-dire que Les faillances vont bien tomber La natte Non je ne vais pas mettre Une natte ici Je vais mettre Vous allez voir Tout va bien tomber Si vous mettez bien Votre siphon Tout le reste Va couler de source D'accord Donc à titre d'info J'y suis J'ai ouvert ce matin Ce que vous m'avez pu voir J'ai ouvert ce matin Et là il est Il est 14h36 D'accord Donc j'ai pris Un sacré temps Juste pour poser mon siphon Voilà C'est le plus important Ne cherchez pas C'est le plus important Ce que je vais faire maintenant Je vais le maçonner un peu Parce que Je ne veux pas qu'il bouge Du tout Et après Après on va voir Si je continue à faire Les alimentations multicouches Ou je les laisse sécher Bon on va voir Ce que je vais faire Je vais le maçonner Je me suis préparé du mortier Vous voyez Comme ça Voilà Et ça va me servir A caler le Le caniveau Donc on mouille un petit peu Le sol Pour éviter toute cette poussière Un peu Là qui vient Voilà Voilà Et après On vient le caler Bien sûr On ne va pas jusqu'en haut Parce qu'on se garde L'épaisseur de la chape On se fout Voilà 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 L'épaisseur de la chape Maintenant La ch alarme La chale 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai scellé mon caniveau, d'accord ? Donc, il est bien scellé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va laisser ça tranquille, ok ? On va le laisser sécher, moi je ne suis pas pris par le temps ici, donc on va le laisser prendre et demain, on va pouvoir s'attaquer à la chape, d'accord ? Si, j'estime que c'est suffisamment pris. Mais bon, vous savez, c'est des ciments dans le sac, c'est des ciments comme ça là. C'est des mortiers de tout près, c'est dosé à 300 kg, ça durcit relativement doux. Voilà, on se revoit pour la chape, ok ? Allez, à tout de suite. Bon, on y est, on est le lendemain. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, j'ai mon ciment qui est complètement dur, donc ça ne bouge plus du tout. Comme vous le voyez, j'ai brancé mes tuyaux pour la douche et j'ai fait passer aussi les tuyaux pour le lavabo. Mais ça, ça sera pour la prochaine vidéo, d'accord ? Ça sera une vidéo dédiée au multicouché. Voilà, je vais ramener les sacs. Donc ça sera à peu près les mêmes sacs. On va se mettre à mélanger le mortier. Et on va faire le bac à douche. Et là, vous voyez, on a une certaine tenue. du ciment. Donc ça devrait aller. Voilà. Alors. on va vous parler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais voilà. je viens de finir mon ciment sur le bac à douche allez je vous montre attendez je pose le micro allez regardez voilà on va faire comme ça donc j'ai juste accentué les traits là sur le côté pour que vous puissiez les voir voilà, quoi vous dire de plus on a une hauteur suffisante ok on a aussi notre pente qui est correct je ne sais pas si vous verrez mais la bulle est bien décollée là voilà, je ne vous ai pas montré la mise en oeuvre parce que ça prend un temps fou à faire ça et je ne veux surtout pas me rater donc voilà, j'ai préféré le faire en caméra off voilà voilà vous m'avez vu créer le bac à douche j'espère que cette petite vidéo vous a plu je suis mort, ça ne connait je suis mort j'ai envie de vous dire à tchao, bye bye et à une prochaine vidéo qui sera sûrement le multicouche ok allez bye je vais vous attend Sous-titrage FR ?